Hey yo tout le monde c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory Alors, on s'est arrêté la dernière fois, je ne sais plus du tout ce qu'on avait fait De mon côté j'ai ramené comme je vous avais dit, j'ai ramené le Soufre Qui était loin, très loin, quelque part par là Je ne sais pas si je peux zoomer un peu, oui Voilà qui était, je crois qu'il était par ici Alors que là j'ai mon charbon là, enfin 2300 mètres, non 2500 mètres de kilomètre 5 C'était très loin Voilà, je ramène mon Soufre que je stocke pour l'instant ici Voilà, ça me servira un petit peu plus tard Mais actuellement je ne peux pas faire grand chose à part de la poudre noire principalement Donc c'est pas fameux Du coup c'est vraiment pas fameux J'ai débloqué pas mal de recherches Concernant principalement quartz On a combien, on a ? 62-13% voilà Concernant le quartz, il ne reste pas grand chose Euh, tiens j'ai pas allé lancer les recherches pour ça ? Eh bah on va lancer les recherches pour l'explorateur Voilà Et est-ce que j'avais fait ? Oui, j'avais de quoi lancer Le balayage signu radio Je ne sais pas du tout à quoi ça va me servir encore J'ai peut-être euh... débloqué des choses ici Je vois même pas trop Ça vendra sûrement plus tard Euh, à moins que dans l'atelier j'ai débloqué des choses Non, même pas, même pas Ok Euh... Allez, je vais ranger ça, j'en ai pas besoin Je vais ranger ça, j'en ai pas besoin Vous pouvez voir tout en haut à droite de votre écran Que la production des éléments pour la phase 2 De l'ascenseur orbital est terminée Donc... On va l'envoyer ? On va l'envoyer ensemble Ok Je voulais vérifier que vous aviez bien un son Euh... Donc... Comment ça, comment j'étais parti sans... Ah oui mais non, c'est parce que j'avais les inventaires complets Hop Euh... Y'en a plus rien, y'en a plus rien Et là On est bon Euh... Oui mais j'en ai encore un qui produit Voilà On va pouvoir... Alors je sais plus si... Il est tombé, il dit On va pouvoir envoyer tout ça Alors je sais qu'il y'a une commande quelque part Ah c'est là Oui on fait ça bien quand même Space a battle Allez Fermez la caisse On va leur envoyer la caisse Un peu de recul Je vais mettre un peu de coté, on verra mieux Hop c'est parti C'est parti On voit ce qu'il faut pour la phase 3 Ce sont des choses totalement inconnues Je... C'est pas du tout ce que c'est Si les poutres là Le premier où il en faut 2500 Ça on avait déjà fait Le deuxième et le troisième alors Aucune idée On va pouvoir voir Attendez Regardez C'est un peu prod Un constructeur Ah non c'est pas les constructeurs En général c'est les autres C'est un assembler J'ai pas l'air de les avoir encore Tiens oui j'ai débloqué aussi le charbon compact Avec 5 de charbon 5 de soufre Bien plus efficace Utilisé comme carburant Pour les véhicules et les générateurs à charbon Faudrait que je vois La consommation de charbon compacté D'autres fois il faudrait comparer Combien consomme une machine avec du charbon Une machine avec du... Enfin pas combien consomme Aussi Par minute Combien consomme une machine avec du charbon Une machine avec du charbon compacté Alors Voyons Voyons On a dû débloquer des paliers On a dû Ah c'est là Voilà Palier 5, palier 6 Donc raffinage de pétrole Ok Fabrication industrielle Transport de fluide Pasqu'à gaz Pardon Bon je vous ai cogné Infrastructure électrique étendue Réacteur dorsale Technologie de monorail ferroviaire Et générique de pipeline En cas de Ok Bon on va regarder ça Tranquillement Parrain Pour pas pétrole Ok Raffinerie Forcément des valves pour transporter Ce qu'il faut Avec le pétrole on fait du plastique Du caoutchouc Du carburant De la coupe de pétrole On va pouvoir créer des circuits imprimés Forcément avec le plastique Oui on va pouvoir scanner aussi Pétrole brut Ah on a débloqué des nouveaux objets A la boutique Ok Enfin on débloquera Je veux dire Ensuite on a une façonneuse Ah oui d'accord Ça permet de faire des De créer des nouvelles pièces A partir de 4 De 4 pièces différentes Camion Ouais D'accord c'est pour le transport Pour éviter d'avoir des Des convoyeurs Réginateur Moteur celulaire Tiens ça c'est un des trucs qu'il nous faut Et euh Bah ça aussi Unité de contrôle adaptatif Ok Ensuite on a le packager Euh Raffine les fluides Et ou matériaux Ok Ça en gros Euh Ça prend des fluides en entrée Donc par exemple Pétrole, eau etc Et ça en sorte des bidons Avec euh Le contenu Donc En conditionné Pétrole conditionné Carburant conditionné Résil du pétrole conditionné Pio carburant liquide conditionné Etc Etc Et un réservoir En quantité industrielle Ah oui 2400 m3 Ouais c'est pas mal Ensuite les masques à gaz Parce que oui il y a quelques endroits Où Hélas On a euh Bah il y a des euh Il y a des plantes toxiques Qui nous font quelques dégâts Ça c'est pour nous protéger Ok Caoutchouc Plastique Etc Ok Et quelques emplacements supplémentaires De De l'inventaire Au palier suivant Générateur à carburant Consomme du carburant Pour produire de l'énergie Pour trouver de l'eau électrique Il en faudra Il en faudra Parce que Là Actuellement On est très limite Sur la production d'électricité Avec le charbon Convoyeur MK4 Transporte jusqu'à 480 unités Par minute Ah la vache C'est pas mal hein Pareil Convoyeur MK4 Mais vertical Ok Réacteur dorsal C'est une sorte de jetpack Pas de jetpack C'est pas du plastique On va pas Emplacement d'inventaire Locomotive Locomotive utilisée pour déplacer Des wagons de frais Des wagons de frais Une gare à l'autre Nécessaire Nécessite entre 20 et 110 mégawatts d'énergie pour être propulsé Ah oui quand même Un petit construit sur un rail Ouais des wagons de frais Un wagon de marchandises peut être construit sur des voies ferrées attaché une locomotive électrique ou un wagon de marchandises pour transporter des ressources d'une sorte de convoyeur quoi Les ressources sont chargées et déchargées sur les plateformes Capacité 1100 m3 Ou 32 cases selon les types de ressources A voir On va voir Les rails pour se déplacer Car ferrouillères Plateforme de chargement Plateforme de chargemente fluide Plateforme vide Hein ? Il faut créer un espace vide plateforme vide sous passerelle ok signal de bloc signalisation vers vers utilisé pour diriger les trains enfin d'éviter les collisions ah oui d'accord si on fait ça mal il va y avoir des collisions sinon les trains ne peuvent pas être déplacés en direction posée ah ouais ok et janvier mk2 plus de quantité sur les pipelines ah oui 300 m3 et on passe de 200 à 300 là je crois bon ça demande quand même beaucoup de matériaux pour être débloqué tout ça la troisième phase de l'ascenseur orbitale bon va falloir aller chercher tout ça de toute façon ça va être le premier normalement je dois avoir ce qu'il faut là 500 tuyaux 500 tôles de cuivre alors il me faut 50 moteurs 500 tuyaux en acier et 300 tôles de cuivre on va voir si j'ai ce qu'il faut ici ou pas enfin si y'a 2-3 trucs à vider au moins ça sera ça te fait le moteur je n'en ai pas assez hop 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 on a les tuyaux enfin le taux de cuivre je veux dire les moteurs je vais les chercher et les tuyaux aussi pourquoi ça me mettait que j'avais des tuyaux et les 50 moteurs je sais que j'en ai j'ai une bonne production de moteurs j'ai bien fait dans l'en Guy On va déjà pouvoir débloquer le premier palier, on va pouvoir regarder les environs pour voir s'il y a du pétrole, non c'est pas ici, il y en a un que je n'ai pas vu ça, on va choisir le jalon, on envoie tout, voilà, c'est pratique d'avoir un peu un rappel, raffinerie, on va être débloqué, donc la raffinerie, la pompe, valve, c'est une reminder de minimiser la chance d'exploration pendant des activités de base. Je pense que c'est un véhicule que je peux faire, le prendre et... En vrai j'ai ce qu'il faut... Ressillateur à cristal moteur tue en acier cadres modulaires lourds. J'ai ce qu'il faut j'en ai récupéré des cadres modulaires lourds dans une épave. Il est là, cadres modulaires lourds, tuyaux, non c'était du tuyau en acier. Il manque un truc, il manque ça. On peut même voir. Alors peut-être qu'ici ça va pas être le meilleur endroit. On va mettre là. Ok. Ah oui c'est ça. Oh par contre... Oh c'est lourd la caméra là. On peut avancer. Chargé, trajet. Il n'y a pas de trajet actuellement chargé. Ah oui mais j'ai pas de carburant. Ok, ok ouais, c'est un truc à conduire. Effectivement ça va pas avancer, j'ai oublié de mettre du carburant. On a débloqué quoi d'autre ? On a déjà débloqué ça. Et on a débloqué. Scan. Tout ce qui est pétrole. Alors on a du sable partout. Ok, il y en a 3 là-bas. Normal. Normal. Pur ! C'est pas mal. Mais on a que là du coup. C'est pas trop trop loin. C'est pas trop trop loin. C'est pas la porte à côté non plus. Mais c'est pas trop trop loin. C'est pas trop trop loin. C'est pas trop trop loin. Un kilomètre. Un kilomètre. Sachant que j'ai de pur. On va faire de quoi. On va ramener le pétrole quelque part. Une production. Ça demande. Ça demande. Ça demande. Poutre en béton armé. Des moteurs. Et des câbles. On va chercher tout ça. Surtout que j'ai. J'ai vu là. Il y a pas longtemps. Quelques. Peut-être une heure avant l'épisode. Que. J'avais pas. Regroupé. J'avais pas mis de. De conteneurs. Pour mes poutres. Les poutres en acier. Il va très certainement falloir. Alors j'ai commencé à regarder. Que je fasse un peu plus. D'acier. Là on est limite. Et en regardant sur la carte. Je crois qu'il y en a. Par là. Du charbon. Tout ça. Qui va me poser problème. Du charbon. Il doit y avoir. Du fer aussi. Pas très loin. Dans les environs. Hop. Si on fait ça. Et ça. Ah voilà. Oh ça bug. Du fer. J'en ai beaucoup. Par là bas. Il y en a une drapure. Et du charbon. Je crois que j'en ai par là. Donc je regroupe les deux. A peu près au centre. Et on sera bien. Euh. Moteur. On avait dit. Moteur. Moteur. Et câble. J'en ai pas. J'en ai pas assez sur moi. Du câble. Non. J'en ai pas assez. Et câble. Et là bas j'ai mon fil. Ouais. Mon fil. Largement bon pour l'instant. Largement. Euh. J'ai de quoi faire combien de. Deux. Deux. Trois. Quatre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Euh. Il va me falloir. De la tôle de cuivre. Et voilà. Pour les euh. Pour les pipelines. C'est tôle de cuivre. Tôl de cuivre. Tôl de cuivre. Et les supports c'est. Pour les supports je devrais être bon. la vraie question c'est combien je vais pouvoir en ramener à la fois j'ai chier dans la colle ici oui j'ai totalement chier dans la colle 1, 2, 3 pourquoi je fous tout dans le même j'ai une place dans l'inventaire bon attendez j'ai corrigé mes conneries je sais pas ce que j'ai foutu j'ai tout mélangé si j'avais pas mal de production de tôle de cuivre autre part j'aurais pas dit non mais là il y a deux choses qui arrivent faut pas chercher à comprendre hop on va mettre ça là il y a trop cool là alors déjà ce que je vais faire c'est que je vais prendre le fil que je vais foutre là je vais en garder un pouillat parce que je vais avoir besoin de tirer des câbles le câble électrique là le câble d'alignes tout simplement là bon forcément voilà j'sais pas trop ce que j'ai foutu sur le moment hop ça a relancé la prod c'est tant mieux et on va partir en direction de la petite île là bas en plus ça tombe bien j'ai déjà des trucs qui y passent eh mais oui je me demande si j'ai pas déjà des câbles qui y passent en plus ça se trouve j'aurais même pas besoin de tirer les câbles j'suis à peu près sûr que j'ai dû emmener là bas les câbles pour aller chercher le quartz je les ai fait passer par là ah non un petit peu à côté c'est les les convoyeurs que je fais passer que je fais passer à cet endroit là vous voyez je vais être sur l'île là juste en face Par contre ça m'a l'air bien hostile J'ai plus de munitions, j'ai une munition Super Bon ça va le faire au pire on a toujours notre épée Vous n'avez pas besoin de munitions au moins avec l'épée J'ai plus de munitions Oh la hache J'ai une déconne vers eux Merde je croyais que c'était bon, on voulait plus La sphère de mer c'est On va la récupérer je sais pas trop à quoi ça sert même Et donc là Oula C'est parti là A de bouger Et donc là Oula vache Ok bon C'est très malfamé ici C'est bien Ouah Ok c'est 4 coups Bien Hop Hop Mais regardez il y en a plein des moths C'est vraiment Ici c'est Personne non grada Tu sais personne non grada Hop Hop Ok donc là on a le pétrole On va sur tout ça Oula Oula il est où il est où ? Prêt de tourner autour de moi Après est-ce que je ferais pas le raffinage sur place en vrai ? Parce qu'il y a de la place hein regardez Il y a vraiment pas mal de place ici C'est vraiment réfléchi en vrai Alors pompe Euh je vais tirer les câbles C'est pas grave Je me trompe pas il y en a un par là-bas Ah il est là Ah oui oui mais pas que ça ici Attendez je me suis Un mec qui m'a Ah oui oui c'est pas ce que je pensais Voilà attend 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 j'ai pris tarif là Allez sauter Sauter tout le monde se met à sauter Ok Ah pour courant ici J'ai presque plus à manger Ok une deuxième pompe Oh Dans cette direction Et la troisième est où ? 150 mètres là-bas Ok D'ailleurs On va prendre du poteau On va prendre du poteau Je sais pas si j'ai pensé à les relu là-bas Je crois pas Et de toute façon je crois que j'ai du courant qui passe là-bas Oui On semble avoir vu un poteau là-bas qui traîne Le poteau est le pied dans le haut ça C'est le poteau C'est le poteau est le pied dans le haut ça C'est avec le pied il y a un poteau là parfait je pense pas qu'il était prévu pour ça initialement celui là mais ça me va si regardez ça part par là c'est le quartz là bas le quartz je me suis bien là ça passe sur des sur des rochers dans la flotte j'ai pas fait ça comme un bourrin un peu par moment regardez là hop là c'est sur un rocher et là bas c'est sur un rocher etc un minimum de ravi minimum parce que bon des fois voilà c'est du charbon ça ok alors la question que je me posais maintenant c'est est ce que je raffine tout sur place parce que je suis à peu près sûr que ça prend énormément de place justement parce qu'en fait il y a un arbre absolument terrible c'est le bordel en fait avec les avec le pétrole je vais vous montrer j'ai récupéré un peu à manger j'ai mis une raffinerie j'ai ce qu'il faut alors déjà voyez la place que ça prend un c'est un mastodonte le machin vas-y 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 on est arrivé en haut non 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 hop là allez si on veut sauter un peu hop on arrive encore plus haut là bas un peu trop mais si je veux raffiner bon déjà j'ai une solution alternative de lingots de ferme avec 7 de fer et 4 d'eau bon ça je vais y réfléchir un peu plus tard je peux faire 60 je peux faire 13 lingots de fer par minutes donc avec 7 minutes avec 35 minutes de fer par minute je peux faire 67 minutes de fer par minutes avec un peu d'eau vous y en a partout donc à pomper c'est pas très grave c'est pas la ressource la plus compliquée à avoir sachant qu'ils disent eau ils ont pas de distinction entre eau salée ou douce parce que là je le branche à la mer et de l'eau voilà donc elle a pas besoin d'être propre à la consommation par contre c'est fou en passant là j'avais pas vu que c'était c'était de l'eau petite bande d'eau car ça se voit sur la carte ça se voit pas c'est vraiment ça j'ai eu un bon pavé euh ensuite le pétrole c'est ce qui va vous intéresser il va m'intéresser aussi on peut faire plein de trucs me chier de bordel alors à partir de pétrole brut 3 pétrole brut allez je vais parler en mètre cube et en quantité normal sinon ça va être compliqué avec 3 pétrole brut on peut faire de plastique et un résidu lourd puisque là ça va mais également avec de la résine de polymère et de l'eau on peut faire du plastique et avec le pétrole brut on peut faire du caoutchouc et encore des résidus de pétrole lourd et le caoutchouc on peut également le faire avec du de la résine de polymère et de l'eau donc grosso modo avec les mêmes composants que le plastique la coque de pétrole on l'obtient à partir de résidus de pétrole lourd donc les déchets genre de ça par exemple ensuite on a du carburant que l'on peut faire à partir de pétrole brut et qui nous donne lesdits résidus de polymère et on peut faire également du carburant à partir de résidus l que sont les résidus de pétrole lourd donc en fait on a grosso modo quatre trucs donc plastique caoutchouc coque de pétrole et carburant qui peuvent se faire de deux manières différentes sauf pour la coque de pétrole donc ce qui va être intéressant et je m'y attaillerai un peu plus tard c'est de trouver un peu la bonne recette pour s'équilibrer au mieux le truc parce que oui forcément ça on vous le dit pas au début j'ai pensé sur la partie test qu'on faisait avec un copain avec le fameux divi c'est que oui ça produit des résidus de pétrole lourd mais là tu veux pas dire ouais non j'en veux pas parce que en sortie de votre raffinerie vous avez donc un convoyeur pour du solide et vous avez des pipelines pour le liquide sauf que c'est un peu le même principe que pour le convoyeur quand sur le convoyeur vous n'avez plus de place dans le stalker et c'est ça fait ça s'arrête c'est exactement pareil pour la pipeline quand vous n'avez plus de place dans c'est où c'est où c'est où c'est l'organisation quand vous n'avez plus de place dans le réservoir et bien ça s'arrête sauf que c'est pas la production que de résidus de pétrole lourd qui s'arrête c'est toute la production donc de plastique aussi or si vous avez besoin d'un apport de plastique stable par exemple et que vous n'avez rien à foutre du pétrole lourd et ben c'est un peu la galère donc en fait il faut utiliser pour trouver un moyen pour utiliser tout là par exemple imaginons je fais mon plastique à partir de cette recette je dois me trouver un moyen pour utiliser tous mes résidus de pétrole lourd hors mes résidus de pétrole lourd avec on peut faire un peu de carburant donc ça c'est la bonne nouvelle mais on peut faire aussi des résines de polymère parce que résine de polymère c'est le seul moyen d'en faire je crois c'est ça vous êtes obligé de perdre un peu de résine de polymère avec mais or ça résine de polymère ça me donner du carburant donc le carburant il va également falloir que je le stocke quelque part enfin que je le stocke que je le que je l'utilise plutôt quelque part bon pour ça normalement on aura plus tard tout ce qui est gare ferroviaire routière on a peut-être déjà même il faut trouver un transport d'une gare routière qui je pense pense qui est ce que c'est que ce truc c'est la première fois que je le que je le vois ce machin c'est c'est assez grand il manque des routeurs mais ouais en fait va vraiment falloir tout utiliser sur place quoi c'est le petit challenge effectivement il y a une petite manque de sable de d'eau là et bah ça on va devoir le calculer parce que là j'ai combien j'ai trois raffineries trois extracteurs on a un débit de 240 mètres cubes par minute on met 300 mètres cubes ok 240 là alors je veux voir parce que je sais que j'en ai un pur et je sais pas si le pur ça produit plus je suppose 240 120 et puis l'autre ça doit être 120 aussi 120 on a 480 portes de pétrole en tout il faudra que je fasse les lacs aussi et avec ces 480 va falloir que je trouve l'équilibre entre guillemets parfait pour la production là je me dis aussi peut-être que est ce que je ne ferai pas ces tuyaux de transport parce que là je vais devoir faire quelques années il y a du bauxite tiens j'en ai pas ça alors excusez moi je vais monter où comme d'hab vous avez l'habitude le bauxite ça peut être intéressant je pense que je vais en avoir besoin de moi parce que ça j'en ai pas du tout eu il y a peut-être une mine dans les environs il faudra que je vois ça tout à l'heure oui donc je disais transport c'est ouf transport voilà faire de l'hypertube il manque un rotor il manque un 4 rotor peut-être de quoi les faire ici en plus les autres ressources de transport j'ai ce qu'il faut on va voir si je peux les faire ici peut-être commencer le chemin 4 rotor oui il a commencé on va commencer avec ça je vais mettre des fondations pour que ce soit plus simple comme d'hab hop on va le mettre sur l'endroit le plus bas possible parce que ça monte pas très très haut c'est vraiment plutôt déjà plat hop je vais grandir un peu enfin je vais pas grandir par là et là voilà on va se faire une petite arrivée là comme ça ah parfait voilà entrée pour hyper tube c'est vrai qu'il faut que ce soit alimentaire de laque d'ailleurs il y a combien de consommation là max consommation on dépasse la prod ouais donc si on a tout qui tourne d'un coup ça va shut down à faire attention qu'est ce qu'il y a ah ce sont des plantes attendez je vais juste avoir habitué ce qu'il y a sur le reste de l'île oh la 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 bah tu vas regarder moi ça alors est-ce que je peux ramasser l'électrolimax jaune s'il vous plaît j'ai envie de me faire rater voilà oh il y a la maman il y a la maman il y a la maman la vache elle est vivante la maman allez-y j'ai fait mal aïe aïe ta 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 et ouais arrête par ça c'est ballot oh la vache ah mais ils sont vivants viva ce saloper de créatures pas des angliers ça c'est des taureaux je reconnais bon ça aurait pu mieux se passer si si j'ai pu récupérer l'électrolimax facilement ok bon bah au moins on aura pas fait on aura pas fait tout ça pour rien ah il y a encore une autre île là-bas un petit peu une petite électrolimax là-dedans par hasard j'ai ma impression là ça clignote et tout hop ah merde j'ai cru ce n'était qu'une feuille qu'on pouvait ramasser ouais faudra péter ça ok pas de bauxite non je sais pas j'ai trouvé de la bauxite là-bas donc je me suis dit il y en a peut-être autre part allez on va faire notre tube notre hyper tube qu'est-ce que c'est que ça ok non ça c'est pas si long que ça j'aurais pensé que ça serait un peu plus long ouais il faut que je remonte et qu'avec un bon miracle je passe de l'autre côté bon au pire ouais je vais tricher un peu regardez non j'ai de très mauvais souvenirs avec l'eau avec de l'eau qui nous emmène par dessous la map est-ce que je peux remonter là oui c'est bon manque de tuyaux en acier ah merde pas de chance puis c'est vrai que le tuyaux en acier j'en consomme pas tant que ça j'en produis pas tant que ça non plus on va aller en chercher un peu on va faire notre hyper tube pour éviter de se taper même si là c'est plus ou moins rapide on va se taper toujours les allers-retours c'est un peu chiant c'est un peu chiant en plus c'est sympa le trajet c'est sympa ça va avec la quantitude en stockage je crois que là je dois en stocker là-bas si c'est plein là non non c'est pas plein là ok si c'est plein là merci on avait pas mal ici mais non on n'y pas il me manquait peut-être des tôles en cuivre mais je dois en avoir ici n'autrement pas on avait un paquet pas normalement il y a rien je vais repartir l'hypertube de là à part là que je veux aller ouais d'ici ça a l'air pas mal bon à moins que je fasse ça encore plus de près comme un bon gros feignant que je suis faut pas que ça soit non plus trop près parce que là c'est un peu le bazar ouais d'en bas là ça peut être pas mal alors de là ? ouais allez entrer pour hyper tube ou des rotors j'ai oublié ce détail ce détail qu'il en est pas un on va voir ici des rotors ici ici non ici non plus ? yes on avait bien quelques uns alors par là voilà on va alimenter on a mis un poteau qui est par là pour alimenter ça non ? ok hop passer par là vite fait bien fait ok et euh ok ok Ah j'suis passé dans un condo genre où j'ai nagé pendant un quart de seconde. Dommage. Ah j'ai pas avancé, le MK3 est tellement rapide que là même au courant j'ai la pression de marcher quoi. J'imagine pas ce que ça va donner avec le MK4 ? Attends quoi ? Comment ça il est apparu dans une construction ? C'est fou, c'est pas normal. Bon le jeu est encore en alpha en early access. Mais bon quand même, pas ouf. Ok je crois que c'est bon. On va retirer le truc dégueulasse là qui fait que on appuie en plein milieu. Voilà. Bon ça fait moyen propre mais ça va. Ça passe pas au travers. Non c'est bon. Hop là. Voilà. Ce qui fait que... Ça c'était plus rapide que ce que je pensais. C'est vrai que sur l'autre partie on avait dû monter, enfin on était en bas d'une falaise là à un moment. On a à monter facilement. Vous voyez là le... Le point de hauteur pour l'ascenseur spatial bah c'est encore plus haut. Ah c'est terrible. Bon le petit jour de hauteur c'est fou. Et bah pour descendre tout ça c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Pour descendre et monter bien évidemment. Hop. Et là bah on a juste à se mettre dedans. Et le trajet se fait tranquillou. Là j'ai pas besoin de... Hop. Et bien je peux... Mais bon on va quand même profiter un peu du trajet. Ça se fait tout seul. J'en ai pour euh... Tiens ça serait marrant tiens. Ce que je vais faire c'est euh... Je le ferai dans l'autre sens. Et je vais chronométer. Chronométer. Chronométrer. Ouais mine de rien c'est pas si rapide que ça hein. Hop là. Et voilà. Et ça ressort. Ça aura pris euh... Quelques temps quand même. Attendez je vais prendre le chronomètre. Hop là. Et on va voir combien de temps ça va nous mettre de faire tout ça. Euh... Prochaine étape. Ce sera dans le prochain épisode. Euh... Bah tout simplement euh... Faire la partie euh... La partie raffinage. Bon je reviendrai avec les calculs hein. Forcément parce que euh... Euh... Là ça va prendre un peu de temps de les faire. Euh... Je sais pas. Peut-être une demi heure, une heure. Le temps de bien voir ce qu'il y a. Etc. Faire sa propre. Voilà. Et euh... Et euh... Et voilà. On pourra commencer là sur cette plateforme euh... La construction de notre raffinerie. Et de ramener les matériaux. Un peu plus tard. On a une quarantaine de secondes. Ah quand même hein. Une quarantaine de secondes de trajet hein. Vous imaginez sans. La vache ça fait un... Ça fait un bon moment ouais. Donc 40 secondes de trajet. Grosso modo. Voilà. Allez c'est là dessus qu'on va se laisser pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Euh... Prochain épisode. Comme je le disais. Construction de raffinerie. Merci à tous d'avoir suivi. C'était Chubb. Ciao.